...et nage, nage de plus vite qu'ils peuvent. Pinorio porte même son babage et béto sur son dos. Enfin, ils atteignent leur rivage. À peine sont-ils arrivés qu'ils reprennent le chemin pour se chercher un aller pour se reposer. C'est alors qu'ils rencontrent deux mendiants qui n'étaient autres que le chat et le renard tombés dans une misère profonde et qui faisaient l'aumône. Pinorio se moque d'eux. Ah, vous voyez ce qu'il en faut d'être malhonnête. Voler ne vous a pas porté chance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Pinorio et Chepetto se réfugient dans ces villes à part. Et Pinorio va partir à la recherche d'un verre de lait pour soigner la santé fragile de son père. Ainsi, il arrive dans une ferme tenue par un paysan qui s'appelait Tianzhu. Il lui demande un verre de lait et celui-ci lui répond. « Va d'abord cuiser cent sceaux d'eau à la citerne pour arroser mon potager et je te donnerai ton verre de lait. » Avant, c'était cet âne-là qui faisait le travail. Mais il est tombé malade et sur le point de mourir. Pinorio se retourne et il aperçoit, couché dans la paille, un âne. Il s'approche et, curieusement, il lui trouve quelque chose de familier. Mais oui, c'est son ami Mamesh. Il a juste le temps de le caresser avant de le voir mourir. Pauvre la mèche ! Enfin, Pinorio prend un peu de taille et essuie une larme qui roulait sur la chambre de l'amour. Il à bien la parecerne pour tout le monde, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bravo, Pinofio, tu as montré tout ton bon cœur en soignant ton père avec amour, et si tu deviens raisonnable à l'avenir, tu seras heureux. Je te pardonne toutes tes bêtises. Le lendemain matin, quand Pinofio se réveille, il allant voir dans les yeux l'image de ce sourire. C'est alors qu'il découvre, émerveillé que... Tout avait changé autour de lui. La cabane était devenue une belle petite maison confortable. Ses aillots étaient transportés en de beaux oreilles. Et ce n'est pas unique qu'il était redevenu ce petit maison à l'aide de bon humain. Et il avait même repris son métier de félicite. En mettant la main dans la roche, ils n'avaient pas un petit pour te relever en éloi. À l'intérieur, il y a un magnifique. Relevait la rue dans l'éloi. Et puis, il y a 40 siècles, pas 40 siècles de cuivre, mais 40 siècles d'or. Et je l'éloi, c'est grâce à toi, Pinofio, car lorsque les mauvais garçons deviennent de bras en ventre, ils apportent la joie au sein de leurs amis. C'est alors que Pinofio, en mettant sa main sur son visage, il ne sent plus la lumière du bois. Mais c'est bon, c'est chaud, c'est doux comme des velours. Il se regarde dans le miroir et il aperçoit en reflet l'image d'un petit garçon aux cheveux châtains et aux yeux clairs. Dans un coin de la pièce, sur une chaise, repose une petite marionnette de bois, toutes désarticulées, immobiles et inanimées. ... 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